C'était il y a tout juste un mois l'inauguration symbolique de l'un des chantiers phares de la présidence de Macky Sall. La ligne de train express régionale est censée relier Dakar à sa proche banlieue, ainsi qu'à la ville nouvelle de Diamniadio à une trentaine de kilomètres de là, et au nouvel aéroport international inauguré en 2017. Ces chantiers font partie du plan Sénégal émergent ou PSE lancé il y a cinq ans par Macky Sall. Objectif, booster l'économie et propulser le Sénégal dans le club des pays émergents d'ici à 2035. Une gageure pour ce pays qui figure parmi les 25 plus pauvres de la planète. Depuis que le PSE a été mis en œuvre, nous avons vu que le Sénégal a eu durant les quatre années quasiment du PSE, donc 2015 à quasiment 2019, nous avons eu un taux de moyens de croissance sur les quatre années de 6,5%. Mais les opposants dénoncent des investissements coûteux qui endettent le pays et sont parfois à déconnecter des besoins immédiats de la population. Nous sommes un pays sous-développé. Il y a des préoccupations de base. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'éducation, c'est la santé. L'éducation justement fait partie, selon le gouvernement, de la deuxième phase de ce plan de développement que des bailleurs se sont récemment engagés à financer à hauteur de 14 milliards de dollars. Pour soulager son endettement, l'État sénégalais espère tirer d'importants revenus de la future exploitation des gisements de pétrole et de gaz qui pourraient officiellement rapporter 30 milliards de dollars sur 30 ans et 5 points de croissance. Mais les économistes appellent à la prudence et pointent la volatilité du prix du brut. Ce qui est important, c'est de démarrer la croissance, c'est ça qui a été réussi. Maintenant, il faut maintenir ce rythme et l'augmenter parce qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Le Sénégal atteindra la vitesse de croisière quand on fera des taux de 10%. Les autorités sénégalaises veulent également encourager les investissements privés pour pérenniser la croissance.